Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons traiter de la poursuite d'études après le bac ES. Avant cela n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet entièrement rédigé et parfaitement conforme au programme du bac ES sur le site internet coursdeses.fr Alors donc que faire après un bac ES ? Tout d'abord je vous propose ce schéma qui présente un aperçu complet de la poursuite d'études après le bac ES. Donc la première possibilité qui s'offre à vous est de poursuivre votre cursus post bac dans un certain nombre d'écoles. Donc en fonction de vos souhaits d'orientation professionnelle vous pouvez opter pour des écoles spécialisées. Nous reparlerons plus tard des différents types d'écoles spécialisées qui intéressent plus particulièrement les bacheliers ES. Vous pouvez également intégrer une école en passant tout d'abord par une prépa intégrée, c'est à dire que la prépa est rattachée à l'école que vous souhaitez faire pour ensuite pouvoir directement intégrer une école type école de commerce par exemple. Deuxième possibilité, vous pouvez poursuivre après le bac tout en restant dans la structure d'un lycée. Donc deux types de formation existent en lycée. D'abord nous avons donc les prépas, classes préparatoires aux grandes écoles qui préparent en deux ans à des concours notamment également d'écoles de commerce. Et vous avez la possibilité également d'opter pour un BTS, brevet de technicien supérieur, donc bac plus 2 qui est possiblement suivi d'une licence professionnelle. Et vous pouvez constater notamment avec la petite flèche verte que après un BTS ou une licence professionnelle, il est parfois possible de rejoindre une école. Troisième grand choix qui s'offre à vous, c'est l'université. Donc deux types de formations à l'université, vous avez d'une part le DUT, diplôme universitaire et technologique, donc également bac plus 2. Et là encore la possibilité de poursuivre en licence professionnelle. Ou alors vous optez pour la fac au sens strict, donc pour une première année de licence L1. Donc la licence se déroule en trois ans et ensuite vous poursuivez deux ans supplémentaires en master pour obtenir un bac plus 5. Et également vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre encore trois années supplémentaires pour obtenir un doctorat qui correspond à un bac plus 8. Donc vous voyez ici apparaître progressivement les différents niveaux post-bac de bac plus 2 à bac plus 8. Alors concrètement que font en réalité les bacheliers ES ? Voici des données statistiques qui datent de l'année 2015. Donc on voit clairement que soit en 2015, 63,9% des bacheliers ont été vers des formations de type universitaire. Alors plus précisément 52,2% en fac au sens strict et 11,7% dans un IUT pour décrocher un DUT. Vous avez également 10,6% des élèves qui se sont orientés vers une section de techniciens supérieurs pour décrocher un BTS. 6,2% se sont orientés vers des classes préparatoires et 12,4% ont choisi un autre type de formation. Donc nous allons voir juste après qu'est-ce qui distingue principalement ces formations et ensuite quels sont les différents cursus généralement préférés par les élèves de ES. Donc voici récapituler les caractéristiques des principales orientations possibles après le bac. Donc commençons donc par la licence. Donc vous optez pour une licence à la faculté. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'études relativement théoriques, en tout cas en début de cursus, et que la spécialisation et la professionnalisation n'intervient qu'au fur et à mesure du cursus, et en particulier quand vous arrivez au master, donc après la troisième année de licence. Alors ce sont, les licences sont des filières non sélectives, en général, puisqu'il y a quelques exceptions, et il y a de plus en plus des filières qui sont dites en tension, c'est-à-dire que chaque année, la demande d'entrer dans ces filières dépasse l'offre disponible. Et donc dans ces cas-là, il y a différentes procédures possibles pour opérer, malgré tout, une sélection des candidats, et parfois même par tirage au sort. Donc ça s'adresse à des élèves parfaitement autonomes dans leurs efforts et leur travail. Et donc la licence s'intègre dans ce qu'on appelle le parcours LMD, licence, master, doctorat, donc licence bac plus 3, master, bac plus 5, doctorat, bac plus 8. Donc évidemment, après la licence, il est fortement encouragé d'aller au moins jusqu'au bac plus 5. Parallèlement, il est possible, souvent à partir du master, mais parfois à partir de la troisième année de licence, d'intégrer dans le cadre de la fac, un institut d'administration des entreprises, qui est, pour faire simple, l'équivalent d'une école de commerce, mais, donc un cursus à peu près équivalent, mais dans le cadre d'une université publique. Deuxième choix possible, et assez plébiscité par les élèves d'ES, l'IUT, qui permet donc de décrocher un DUT. Donc, pour simplifier, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié du temps qui consacrait des études théoriques et la moitié consacrée à des travaux pratiques. L'évaluation se fait en contrôle continu. Il s'agit d'une filière sélective, c'est-à-dire que pour intégrer un IUT, l'IUT va tenir compte de votre dossier scolaire, donc notamment de vos résultats au lycée. Concernant le travail, les élèves donc sont semi-autonomes, c'est-à-dire qu'il y a une partie de travail guidée et une partie de travail en autonomie. Et quant à la poursuite d'études, il faut savoir que les deux tiers des élèves qui décrochent un DUT poursuivent soit en L3, troisième année de licence, voire en licence professionnelle, ou intègrent, par le biais de concours parallèles d'un certain nombre d'écoles, dont des écoles de commerce. Viennent ensuite les STS, sections de techniciens supérieurs, donc qui permettent de décrocher un BTS. Donc là, la proportion n'est plus tout à fait la même, puisque seulement un tiers des études restent théoriques et deux tiers des cours ont vocation pratique, c'est-à-dire qu'on a affaire à des cours qui sont plus professionnalisants. Le BTS se décroche par un examen final, l'admission en section de techniciens supérieurs se fait sur dossier en fonction de vos résultats scolaires au lycée. Dans la mesure où ce sont des formations qui se déroulent dans le cadre d'un lycée, les élèves y sont très encadrés. Donc là aussi, on continuera à faire l'appel, à vérifier vos absences et vos retards. Et lorsqu'il y a poursuite d'études après un BTS qui est plus rare qu'avec un DUT, eh bien cela se fait généralement en licence professionnelle. Vous avez ensuite donc les CPGE, les fameuses classes prépa. Donc là, il faut savoir que les études sont exclusivement théoriques, que l'évaluation se fait par contrôle continu, puis logiquement débouche sur le fait de passer un concours au bout de deux ans de prépa pour intégrer une école qui propose ce concours. L'admission en prépa se fait sur dossier scolaire. Cela s'adresse à des élèves particulièrement bien organisés, curieux, ouverts d'esprit et évidemment des élèves travailleurs puisque la charge de travail est relativement importante. La poursuite logique d'études se fait donc dans des écoles type école de commerce, par exemple, donc pour lequel il faut passer un concours, ou la possibilité, si on ne souhaite pas passer un concours, d'intégrer une L3, c'est-à-dire une troisième année de licence en université. Enfin, un certain nombre d'élèves de ES se destinent directement après le bac à des écoles. Donc il s'agit évidemment d'études plus pratiques et qui intègrent une professionnalisation progressive. Chaque école décide de ses modalités de sélection, mais elles sont toutes d'une manière ou d'une autre sélective. Cela s'adresse à des élèves autonomes et travailleurs, mais aussi à des élèves avec un projet professionnel précis puisque dans le cas des écoles, les réorientations vers d'autres filières sont un peu moins aisées. Concernant la licence, je vous rappelle qu'en 2015, 52% des bacheliers ES se sont dirigés vers une licence. Parmi les plus demandés par les bacheliers ES, vous avez la licence AES, administration économique et sociale, la licence de droit, la licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, la licence d'économie-gestion, la licence de sociologie, licence d'histoire, la licence de géographie, la licence de psychologie, diverses licences de langue, mais évidemment, dans la mesure où il s'agit de filières non sélectives, on peut tout à fait imaginer choisir d'autres licences que celles qui sont citées ici. Vous avez ensuite le DUT, donc 12% des bacheliers ES s'orientent vers un DUT. Donc parmi les plus prisés, vous avez le DUT technique de commercialisation, le DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, le DUT GACO, gestion des administrations et commerciales. Vous avez le DUT carrière juridique, le DUT information et communication, le DUT carrière sociale et le DUT statistique et informatique décisionnelle. Évidemment, là encore, il en existe d'autres, mais dont certains, il faut le savoir, ne sont pas accessibles aux bacheliers ES. Alors, concernant les BTS, c'est un cas un petit peu particulier, puisqu'on constate qu'en 2015, 11% des bacheliers ES se dirigent vers un BTS. Pourtant, il faut que vous sachiez que les élèves d'ES ne sont pas du tout prioritaires dans ce type de formation, puisqu'elles sont normalement réservées aux bacheliers techniques, voire aux bacheliers professionnels. Donc il faut savoir que la probabilité d'intégrer le BTS de votre choix n'est pas forcément très importante. Donc parmi les BTS malgré tout qui intéressent la filière ES, vous avez le BTS commerce international, BTS carrière sociale, tourisme, banque, communication, comptabilité, immobilier, notariat, assurance, et là encore quelques autres. Ensuite, vous avez la prépa, donc 6% des bacheliers ES vont en prépa, donc on va dire, pour faire simple, trois types de prépa, la prépa ECE, économique et commercial, donc deux ans de prépa, et ensuite vous passez les concours d'école de commerce. Vous avez la prépa ENS cachant, donc école normale supérieure de cachant, qui vous permet, alors d'un certain point de vue, une plus grande diversité de choix, puisque vous pouvez comme pour les prépa ECE, ne pas passer de concours, mais vous pouvez également passer les concours de l'école normale, mais aussi des concours parallèles d'école de commerce, ainsi que d'autres types de concours, donc permettant d'intégrer des écoles. Donc c'est une prépa intéressante dans le sens où elle est peut-être un peu plus ouverte que les prépa ECE quant à la poursuite d'études. Et il y a également la possibilité de faire une prépa Lettres et Sciences Sociales, également, dans le but de passer des concours et d'intégrer certaines écoles. Donc une prépa qui est un peu plus littéraire, de ce point de vue-là, mais qui peut intéresser les bacheliers EES. Enfin, donc, vous avez les écoles, avec 12% des bacheliers EES qui rentrent directement dans une école, donc de différents types. Vous avez ceux qui ont passé l'année de terminale le concours de Sciences Po, donc un institut d'études politiques. Vous avez ceux qui rentrent dès après le bac dans les écoles de commerce, donc pour cela il faut passer un concours l'année de terminale, il y a différentes plateformes qui proposent des concours pour entrer directement en école de commerce dans le but de faire directement un bac plus 5. Vous avez les écoles d'infirmiers, infirmières, psychomotriciens, psychomotriciennes, orthophonistes, éducateurs spécialisés, assistants ou assistantes sociales. Il y en a également quelques autres. Alors il faut savoir que ceci n'est pas un tableau exhaustif de toutes les formations. Il y en a d'autres qui sont également possibles. Je pense en particulier aux formations d'art appliqué qui sont possibles après une année de mise à niveau. Les formations en hôtellerie-restauration, également après une année de mise à niveau. Vous avez la filière expertise comptable, très intéressante pour les bacheliers AES. Et vous avez tout un tas d'autres écoles dans tout un tas de domaines différents, comme par exemple des écoles de design, de mode, d'architecture, de journalisme. Et peut-être d'autres que je ne présenterai pas ici, mais il faut savoir que l'essentiel de la démarche vous incombe, puisque c'est votre avenir en quelque sorte que vous engagez lorsque vous êtes en ES et que vous faites votre choix d'études. Donc je vous invite fortement à aller visiter les salons et à consulter les sites internets officiels qui vous présentent toutes les formations que vous pouvez faire. Voilà donc, je vous remercie et j'espère à bientôt. Merci.